Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver jusqu'à 17h, vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet concernant la double vie, avoir une double vie a des conséquences. Les conséquences d'une double vie ne sont pas seulement personnelles, elles peuvent également affecter les proches lorsqu'il y a une famille impliquée et qu'une fidélité est commise. Ainsi, une montagne russe d'émotions se fait ressentir, allant de la colère à la culpabilité et à la responsabilité personnelle. Ces émotions se présentent souvent en boucle permanente jusqu'à ce que la situation puisse être traitée et généralement avec de l'aide extérieure. Mais ce qui anime l'individu à vivre une double vie, c'est la recherche de sensations ou le ressenti de l'adrénaline. C'est un phénomène lié à l'immaturité émotionnelle, aux déficiences affectives et à la faible estime de soi. Alors nous traiterons le sujet tout le long de cette émission à 16h30. Et comme chaque mercredi, j'aurai le plaisir d'accueillir Véronne Garnier, formatrice dans les arts divinatoires et coach divinatoires. Elle vous donnera le message universel de votre semaine par le biais du Tarot de Marseille. Besoin de témoigner ? Un simple numéro, le 0800 26 300 300. Je vous donne aussi rendez-vous sur le groupe de paroles et de partage à votre écoute sur Facebook. Postez vos avis et vos commentaires, n'hésitez pas à le faire. Et nous sommes en direct live sur Youtube. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Zach. Et avant de donner la parole à Violette, je reprends un message du groupe à votre écoute sur Facebook et concernant le message du jour sur la double vie. Alors c'est celui d'Edith. Grande question, dit-elle. Plus d'hommes ou de femmes ont une double vie, pour quelles raisons ? Alors Edith, très bonne question. Et justement, vous trouverez les réponses tout le long de cette émission. Et j'accueille notre première auditrice. Bonjour Violette. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Je suis ravie de pouvoir vous parler. Un peu stressée, mais bon. Non, ne vous inquiétez pas. On est tranquille. On est tous les deux. Donc, ne vous inquiétez pas. Allez, je ne vais peut-être pas vous poser la question du jour. Car je crois que vous allez très bien nous en parler, justement, sur ce sujet. Violette, vous avez 60 ans et vous vivez à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. En 1988, vous avez rencontré un homme. C'était l'homme de votre vie. Mais votre histoire s'est arrêtée subitément lors d'une sortie à vélo avec des amis. Alors racontez-nous, quelle relation avez-vous vécu ensemble ? Et comment ça s'est terminé, votre histoire ? Cette histoire de double vie. Alors... Avec cet homme depuis 1988, avec qui ça s'est arrêté. Comment ça s'est... Ça s'est arrêté parce qu'il était parti faire une sortie de vélo avec des amis. Et un chauffard a fauché le groupe. Il a été tué sur le coup. D'accord. Alors, bon. Là, c'est un peu brutal, évidemment, de vivre ce genre d'événements. Vous avez vécu combien de temps ensemble ? Ben, disons que... On ne vivait pas ensemble. On s'était fiancés. Et on prévoyait de se marier. D'ailleurs, on avait commencé les préparatifs et tout. D'accord. Mais votre histoire, elle a duré combien de temps exactement ? Avec lui, 6 ans. 6 ans. Et donc, vous étiez en projet de vous marier. Vous étiez dans une véritable projection d'installation ensemble. J'imagine que c'est difficile de faire un deuil. Surtout quand il arrive à une tragédie comme ça, si brutale. Et concernant cette notion de double vie, est-ce que c'est avec lui que vous avez vécu ? Ou que vous avez subi ? Non, que j'ai subi. Parce que par la suite, suite à ce décès, j'ai pris du recul. Ensuite, il y a eu des petites aventures, mais c'est un peu flotte, on va dire. Ensuite, je me suis mise à nouveau en retrait, si vous voulez. Et puis après, je me suis dit, quand même, non, allez. Et j'ai voulu aller sur un site de rencontre. Oui. Et bon, j'ai créé mon profil. Et puis, quelques jours plus tard, un homme m'a contacté. D'accord. En se faisant passer pour l'homme parfait, avec de très beaux écrits. À savoir qu'il n'était pas de mon département. Il était d'un département voisin. Alors, c'est quoi pour vous, un homme parfait ? C'est-à-dire que c'était de très beaux écrits, comme quoi il avait déjà envoyé sa photo. C'est vrai que physiquement, il était très bien. Et à travers ses écrits, il se faisait passer, pardon, pour quelqu'un de fidèle, d'attentionné, soit disant qu'avec lui, je ne manquerai de rien. Enfin, bon, de très belles promesses. D'accord. Et bon, ça en est suivi pendant quelque temps, des échanges par mail sur le site. Ensuite, on s'envoyait des messages, des SMS. Après, bon, au téléphone. Et puis, au week-end, il est venu. Et bon, il venait de temps en temps, comme ça. Et un jour, il me dit, écoute, je dois m'absenter pour le travail. Je dois aller à Lyon, mais ne t'inquiète pas. Dès que je pourrai, je reprends contact avec toi. D'accord. Ce qu'il a fait. Et après, il m'a prise de court en laissant son travail. En fait, du moins, je pensais qu'il travaillait. D'accord. Et il est venu chez moi. D'accord. Et je l'ai aidé à trouver du travail, tout. Il partait le matin, il rentrait le soir. Et moi, parallèlement, j'étais sur un site d'amitié femme. Pour femme. Et un jour, je vois passer, il y avait un forum de discussion, une dame qui disait, méfiez-vous, il y a un homme malfaisant. Et moi, par curiosité, je lui dis, ah bon, pourquoi ? Et là, je suis tombée des nues. Quand elle m'a donné, elle me dit, je vous explique pas en messagerie privée, quand elle m'a donné son nom et son prénom. Je suis tombée des nues. Et donc, il avait une double vie. Oui, je lui ai dit, il est chez moi. Elle m'a dit, je peux vous appeler, je suis sérieuse, tout ça. J'ai dit, ben, allez-y. Et là, elle m'a dit, il vous a dit qu'il était à Lyon, tout ça. J'ai dit, oui, pour des placements professionnels. Elle m'a dit, c'est faux, il était chez moi. D'accord. Et c'était donc sa femme ou c'est une autre maîtresse ? Non, une autre maîtresse. En fait, je me demande s'il ne menait pas carrément... Bon, il était avec moi. Il était avec cette maîtresse-là. Mais je me demande si chez lui, il n'avait pas aussi quelqu'un. Bien sûr. Donc, vous avez arrêté cette histoire ? Eh ben, oui, parce que je l'ai mis de but en blanc. Je l'ai mis à nu. Il a très mal pris la chose. Il a essayé de se défendre en me disant que non, qu'il n'y avait rien. C'était une ex qui le relançait. Je ne l'ai pas cru. Donc, je l'ai mis à la porte. Sauf que moi, après, moi, j'avais tout jeté, tout ce qu'il y avait avec lui. C'était terminé. Et un mois après, il a voulu quand même me relancer. D'accord. Et ça n'a pas pris. Et ça n'a pas pris. Effectivement, alors, c'est un peu normal. Parce qu'il a manqué de sincérité. Pourquoi pas ? D'autant que, pardon Alexandre, d'autant que, non seulement une double vie, mais il s'est avéré être, et ça, ça avait été un sujet d'une de vos précédentes émissions, un pervers narcissique. La totale, j'ai eu. Vous avez eu la totale. Alors, aujourd'hui, vous êtes célibataire, c'est ça ? Oui. Vous souhaitez rencontrer quelqu'un ? C'est bien votre question, c'est bien ça ? Oui, voilà, savoir si je rencontrerais quelqu'un de... des mains sérieuses, voilà, d'honnêtes avec moi. Alors, moi, je sens que vous êtes dans cette, en tous les cas, dans cette volonté de rencontrer quelqu'un, et vous êtes complètement inter, et vous avez une sincérité naturelle. Donc, il y a ce désir et cette envie de rencontrer. Peut-être que, par rapport à ce que vous avez vécu, vous êtes beaucoup plus prudente, et vous êtes plutôt méfiante aujourd'hui, mais cette méfiance n'est pas du tout pour vous fermer à la rencontre, mais tout simplement pour ne pas faire un mauvais choix et prendre une mauvaise route. Et ça, ça va prendre un petit peu de temps. C'est-à-dire que, pour moi, dans un premier temps, je vous sens rencontrer quelqu'un avec qui vous allez tisser un lien d'amitié avant d'aller vers un engagement. Et cet engagement se fera avec le temps pour plusieurs raisons. Parce que, dans un premier temps, cet homme ne vous donnera pas des doutes, mais il y aura quand même des choses, des aspects un peu sombres pour vous à éclaircir et à devoir voir comment, lui, il évolue au niveau de sa personnalité, au niveau de son caractère. Et puis, aussi, parce que je ressens chez vous, vous avez ce besoin quand même de garder une certaine forme d'autonomie et d'indépendance. Et donc, avant de prendre la décision d'un véritable engagement, ça mettra pas mal de temps. Mais vous verrez que, d'ici un an, vous serez dans cette période de reconstruction et ça viendra par le biais de, soit de réseaux ou d'associations, par ce biais-là, d'un entourage extérieur. Parce que, j'ai essayé de, j'ai essayé des sites, voilà, je donne pas les noms, je donne pas le nom à la tête. Non, non, c'est pas nécessaire. Mais, laissez faire le temps, Violette. N'hésitez pas à nous tenir au courant de votre évolution. En tous les cas, les choses vont évoluer et garder espoir sur votre évolution sentimentale. Merci beaucoup, Violette. Alexandre, je pourrais avoir nouveau le standard parce que... Oui, on va vous laisser au standard. On va vous laisser avec le standard, d'accord ? Merci à vous. Allez, si vous aussi, vous souhaitez réagir ou témoigner sur le message de Violette, n'hésitez pas à le faire sur le groupe À Votre Écoute, sur Facebook. Et on vous attend au standard au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Marie. Après le décès de son mari, elle a eu du mal, elle a du mal à refaire sa vie. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Les Double Vies. La Double Vies, tout au moins, si vous souhaitez réagir ou porter un témoignage, vous pouvez poster vos commentaires sur le groupe Facebook À Votre Écoute. On vous attend au 0826 300 300. Allez, passons à la minute du Saviez-vous ? Le Saviez-vous que, selon un sondage réalisé par IFOP, 15% des femmes et 27% des hommes assument avoir mené au cours de leur vie de relation ? Alors, on parle bien de personnes qui assument de le dire, bien entendu. Et vous savez qu'une double vie entraîne généralement un déséquilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Et si, à présent, on écoutait Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Moi aussi, je suis très heureuse de vous entendre et de vous écouter souvent. Merci de votre fidélité en tous les cas. Alors, je vais vous poser la question du jour. Marie, avez-vous vécu une double vie ou l'avez-vous subie ? Alors, je l'ai subie et vécu après. Ah, vous avez les deux. Bon, très bien. Alors, ça a commencé par subir. Est-ce que vous l'avez bien subie ? Pas bien du tout. Non, pas bien du tout, non. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré trois ans. Après, je l'ai quitté. Mais j'avais deux enfants quand je l'ai quitté. Et vous en avez aperçu comment ? Ah ben, il avait fait un bébé avec la voisine dessus de l'appartement. Ah oui, un bébé avec la voisine dessus. Il est fort là. Il est très fort. Ah oui, franchement, il a bien réussi son... Comme on dit, sans coup. Il a fait trois enfants en 11 mois. C'était très bien. Bon, écoutez, alors comment ça s'est géré cette histoire ? J'ai demandé le divorce et je suis partie. Après, je suis restée deux ans toute seule. Et après, j'ai rencontré mon deuxième mari. Avec qui, je ne suis pas restée longtemps. Enfin, je suis restée dix ans. Et après, je suis partie parce qu'il était violent. Ah, donc là, il y a eu une maltraitance ? Un petit peu. D'accord. D'ailleurs, c'est le sujet de demain, sur la maltraitance psychologique. Et vous, vous avez une double vie après ? Ben, disons que quand j'ai voulu le quitter, j'ai commencé à faire la double vie. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'est aussi au-delà des problèmes que vous viviez au quotidien avec cet homme ? Mais est-ce que ce n'est pas une part de revanche sur l'histoire d'avant que vous aviez vécue ? Non. Non ? Dans votre inconscience, ça n'a pas été une revanche ? Non. Non ? D'accord. Non, pas du tout, parce que voilà, il était violent et puisqu'il était jaloux et violent, j'ai dit, bon, écoute, voilà, plutôt que de le quitter, j'ai fait ça, mais après, j'ai dit, ça ne peut pas être vivable, donc je ne suis pas. D'accord. Et c'est une violence psychologique et physique ou une des deux ? Physique, parce qu'il était jaloux. C'était la jalousie, c'est quelque chose d'effrayant. Vous en êtes sortie comment ? Eh bien, je suis restée sept ans toute seule. D'accord. Mais pour sortir de cette relation, est-ce que ça vous a été... vous avez été accompagnée, aidée ? Comment vous avez vécu ? Non, parce que le divorce a duré longtemps, parce que voilà, il m'a harcelée et il voulait que je revienne et moi, je ne suis pas revenue. Et ensuite, du coup, j'ai rencontré après la troisième personne que j'ai épousée, mais là, c'était un médecin, il était intervergneur psychique. En 2010 ? En 2000, je l'ai rencontré, dit, en 1996, je suis partie en 2006. D'accord, ok. Bon, parce que pour que nos auditeurs puissent se situer un petit peu, je vous rappelle, Marie, que vous avez 69 ans, vous êtes dans la restauration, et vous nous appelez de quelle ville ? De Miramont. D'accord. Et moi, comme information, j'ai celle du 2010, où vous avez eu une... Oui, alors en 2006, j'ai rencontré mon amie avec qui je n'étais pas mariée. Ça fait beaucoup de monde que vous avez rencontré. Oh, on ne parlait pas. En 2008, je l'ai rencontré, et en 2010, il est décédé, voilà. D'accord, d'accord. Et depuis, je suis toute seule, ça fait 13 ans. D'accord, donc j'imagine que le deuil a été difficile et que la douleur est toujours présente, c'est ça ? Oui. Disons que pendant deux ans, je suis allée tout le temps au cimetière et tout, et après j'ai dit stop, on n'habit pas avec le cimetière, et voilà. Mais après, je me suis mis dans le travail. Et cette relation, vous l'aviez bien vécue avec cet homme qui est malheureusement parti ? Ben, disons que c'était une personne qui était plus jeune que moi, c'était un écorché vif aussi, parce qu'il a eu un divorce très très dur. Et voilà, donc après, l'histoire n'était pas terminée. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes seule, et donc ça fait combien de temps que vous êtes... 13 ans, d'accord. Je crois que vous en avez peut-être marre de cette solitude, non ? Un petit peu. Un petit peu. C'est pas facile de trouver quelqu'un. Non, c'est pas évident, et surtout que ça puisse matcher entre deux individus, parce qu'on peut rencontrer du monde, c'est pas le souci. Mais après, il faut que les affinités se fassent et se construisent, et les centres d'intérêt, et le partage aussi, et puis la confiance vis-à-vis de l'autre, et une bonne communication. Et malheureusement, la problématique aujourd'hui, c'est que nous sommes pris dans des systèmes ou dans des modèles de vie qui nous amènent à devoir avancer très vite, très vite, et à ne pas se poser la bonne question, celle de notre existence et de ce que nous avons autour, et de ce bonheur sur lequel nous devons le faire fructifier et le faire vivre. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous faites pour rencontrer des personnes, pour peut-être aller vers une autre approche. Alors, je ne sors pas. Je sors que quand je vais servir dans la restauration. Donc, je rencontre du monde, des rudiments, des mariages, tout ça, parce que c'est la restauration, mais tout ce qui est événementiel. Et voilà, mais après, je ne vais dans aucun lieu, je ne fais pas de téléphone, je ne fais pas de site de rencontre, tout ça. Je fais au hasard, si je rencontre, je le rencontre, si je ne rencontre pas, voilà. Alors, dans mes notes, de ce que j'ai du standard, on m'a dit que vous souhaitez rencontrer un petit vieux pépère. Ah non, pas du tout. Ah, bon, alors, j'ai des mauvaises informations. Justement, je ne tombe que sur des jeunes, et c'est ça le problème. Oui, c'est ça, vous avez envie de rencontrer quelqu'un de plus tranquille. Comme moi, un peu comme moi. Bon, ben oui, voilà, quelqu'un de sage et quelqu'un de posé. Voilà, c'est ça. Bon, très bien. Alors oui, effectivement, il y a une possibilité de rencontre qui va se mettre en place, parce que vous êtes une personne avenante, malgré tout, et même si votre quotidien se résume un peu à votre travail, à vos habitudes, et aussi à vos occupations, mais je vous sens quand même être ouverte d'esprit, et la curiosité s'installe chez vous pour aller vers des possibilités de rencontre. Et ça, c'est très, très positif. Ensuite, il y a une participation active au travers d'une association et de quelque chose de culturel, sur lequel vous pouvez peut-être, à un moment donné, participer, dans les mois ou peut-être dans les moins de deux ans à venir. Et là, je vous sens pouvoir faire une rencontre assez positive. Alors, est-ce que c'est une rencontre avec quelqu'un qui travaille au sein d'une commune, au sein d'une structure administrative ? Mais je sens qu'il y a quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là. Alors, ce ne sera pas quelqu'un qui, dans un premier temps, va vous donner vraiment du boom au cœur, mais en apprenant à le connaître et en s'approchant de plus en plus de lui, eh bien, vous allez voir que cette personne a de la valeur et a envie de donner, de partager. Et vous allez vraiment l'aimer pour ses qualités et ses valeurs aussi. D'accord ? Ok. Ok. Et après, j'avais une question, parce que mon ex-marie, le vrai. Oui. Et sur la STI, je vais... Parce que là, justement, c'est aujourd'hui... Justement, là, nous, on est pris au niveau du temps. Vous allez rester à l'antenne, le standard va vous reprendre et on va voir pour la suite. D'accord ? Merci à vous, Marie. N'hésitez pas à nous tenir au courant et prenez soin de vous. Et si vous aussi, vous souhaitez réagir sur le témoignage de Marie ou témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. On revient dans un instant avec Véronne Garnier. Elle nous donnera le message universel de la semaine par le biais du Tarot de Marseille. Et nous retrouverons aussi notre prochaine auditrice, Alice. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. Sudradio, à votre écoute, 16h17, Alexandre Delovane. Et de retour sur Sudradio, il est pratiquement 16h30. Vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook, à votre écoute. Et si à présent, vous souhaitez réagir ou témoigner dans l'émission de demain sur le sujet, sur la maltraitance psychologique, n'hésitez pas aussi à appeler le 0826 300 300. Aude au standard vous attend. Et à présent, le temps est venu d'accueillir Véronne Garnier, coach divinatoire et formatrice aussi dans les arts divinatoires. Bonjour Véronne. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Ravi d'être encore avec vous ce mercredi. Je suis heureux tous les mercredis de vous entendre. Pourquoi ? Parce que je sais que tous les mercredis, vous êtes là pour nous apporter un message. Alors ça peut être un message d'espoir, de confiance, d'optimisme. Mais en tous les cas, par le biais du Tarot de Marseille, vous allez nous dire quelle est la tendance vibratoire ou quelle est la résonance de cette semaine, non ? Tout à fait. Et figurez-vous que c'est la lame 2, la papesse, qui s'invite aujourd'hui à l'antenne de Sud Radio. Et elle a beaucoup à nous révéler. Elle détient un savoir ancestral. C'est la gardienne des mystères et des secrets bien gardés. Alors n'oublions pas qu'elle incarne aussi, et cela va de pair, la sagesse, la connaissance et l'intuition. Mais cette papesse, assise entre deux colonnes, un livre entre ses mains, nous rappelle que tous les secrets ne sont pas faits pour être dévoilés. Et elle nous invite donc à écouter notre intuition, toujours notre intuition, afin de savoir si c'est bien le moment opportun pour les faire éclore dans notre ville ou alors s'il est préférable de les garder au chaud, du moins pour le moment. Car les secrets, Alexandre, ils peuvent être à double tranchant. Ils peuvent être autant source de pouvoir que de destruction. Alors, déjà, si vous êtes sur le point de révéler un secret, demandez-vous si cela sera une vraie libération pour vous et surtout, qu'est-ce que cela va générer dans votre entourage et par conséquent, dans votre vie. Alors, certes, parfois, ce n'est pas nous qui détenons un secret, mais l'autre ou les autres, et ce, dans tous les domaines. Et vous pouvez avoir l'impression que l'on vous cache quelque chose, que l'on vous cache un truc, qu'il vous manque la clé pour ouvrir cette porte secret et y voir clair. Alors, votre intuition vous envoie des messages, elle vous envoie des signes, un petit peu comme un jeu de piste, en fait. Et vous n'avez plus qu'une idée en tête, découvrir ce que l'on vous cache. Notre intuition nous dit toujours la vérité. Sauf, quand vous laissez votre imaginaire trop galoper dans les très fonds de votre esprit, à ce moment-là, l'attuition, elle s'endort. C'est normal et c'est votre mental qui s'amuse à vos dépens. Donc, il faut faire attention et bien faire la différence. Alors, si vous avez des doutes fondés, prenez du recul, collectez des preuves tangibles, j'ai envie de dire, aborder la situation avec un émotionnel pacifié, même si ce n'est pas facile quand même. C'est vrai, parce que, comme vous dites, parfois on laisse de côté l'intuition et nos émotions nous amènent sur des scénarios où on devient un peu très facilement parano face à des situations. Et il faut aller vers des intuitions et vers cette recherche-là. Alors, comment récupérer la clé de ces portes secrètes, Vérona ? Et ça, ce n'est pas évident. C'est vrai qu'on a toujours tendance à croire notre mental au profit de l'intuition. Alors, en premier lieu, je vais vous dire surtout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Par exemple, faire un tirage de tarot ou de carte quand on est dans des angoisses, qu'on va absolument découvrir quelque chose et justement que le mental, il a pris un peu le pas. Car il y a fort à parier que vous ne verrez que vos peurs et vos angoisses, ce qui va être complètement contre-productif. Soyez plutôt à l'écoute des signes, des synchronicités. et si vous les demandez, vous les recevrez de toute façon. Soyez patient, faites comme le petit poussé, ramassez les petits messages, les indices qui s'échappent des portes des secrets. Pour conclure, j'aurais envie de vous dire soyez prudents. Livrer un secret ou découvrir un secret, c'est mettre en lumière une vérité cachée. Et toute vérité, on dit qu'elle n'est pas bonne à dire, ni même à croire, Alexandre. C'est vrai. Et moi, je rajouterais aussi que ce soit dans une relation affective ou amicale, quand on ne met pas de tabou à des sujets de conversation ou de discussion, qu'on se livre et qu'il n'y a pas de filtre entre nous, eh bien, ça permet de libérer et justement, peut-être, de soulever certains secrets qu'on pourrait avoir avec d'autres personnes qui nous poussent à les entretenir, alors qu'avec d'autres personnes où la communication est libre, eh bien, ça nous permet de nous lâcher et de ne pas oser dire les choses et de ne pas avoir peur d'être jugé. Et c'est important, la communication et la confiance. Je suis tout à fait d'accord avec vous et la confiance, voilà. C'est ça, surtout. Véronne, moi, ce que je vous propose, c'est de rester avec nous. On va prendre notre prochaine auditrice. Est-ce que ça vous va ? Mais très bien, bien sûr. Comme ça, vous allez pouvoir aussi lui donner des conseils. Et j'accueille Emma. Bonjour, Emma. Bonjour, Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Eh bien, je vous remercie. Ça fait longtemps que je vous écoute et voilà, je ne réalise pas que je peux vous parler. Eh bien, réaliser. Et puis, en plus, vous avez avec nous Véronne. Oui. Bonjour, Emma. Bonjour, Véronne. Bien. Alors, Emma, vous avez 64 ans, vous êtes retraité et vous êtes dans l'Aude. Oui. Vous avez rencontré un homme au mois d'août sur un site avec des centres d'intérêt communs. C'est un site qui est basé sur ça. Et c'est intéressant que des sites où c'est accès uniquement à la rencontre affective. Cet homme vit en Haute-Garonne. C'est un montagnard aguerri et qui voyage beaucoup. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Emma, vous nous avez dit que cet homme est aux antipodes de sa personnalité. C'est quelqu'un sûr de lui, caractériel. Il ne supporte pas les gens qui manquent de confiance en eux. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire, cette rencontre, tout au moins. Et est-ce que vous ressentez une stabilité sentimentale avec cet homme ? Racontez-nous. Alors, écoutez, nous sommes allés faire de la randonnée parce que c'est un randonneur. Et il a très vite été verbalement, comment je peux dire, pas maltraitant, mais pas délicat du tout. Alors, mais ceci dit... Quand on vous dit que c'est pas délicat, dans quel sens ? Pas diplomate pour dessous. C'est-à-dire qu'il est sans filtre. Je ne sais pas comment dire. Il ne prend pas de gants. D'accord. Voilà. Mais après, paradoxalement, autrefois, j'aurais pris la poudre d'escampette rapidement. Et paradoxalement, je progresse aussi. Je ne sais pas comment expliquer cela. D'accord. Est-ce que vous prenez suffisamment aujourd'hui de recul sur la vie, sur le comportement des gens pour voir comment ça évolue et vous protéger aussi ? Est-ce que c'est cette progression-là dont vous parlez ? Non, pas du tout. Non. C'est pour dépasser un peu, par exemple, ma susceptibilité ou une certaine fragilité. C'est plus dans ce domaine-là. D'accord. D'accord. Et alors, aujourd'hui, comment vous évoluez dans cette relation ? Alors, je ne pensais pas évoluer du tout parce qu'on s'est quitté. On a passé 12 jours dans un camping-car où ça s'est soldé en relation amicale. Donc, moi, je pensais qu'on allait continuer sur ce plan-là, tout à fait. Et il me relance pour qu'on se voit un petit peu de temps en temps. Mais je ne sais pas si c'est avec cette personne. En fait, ma question principale, c'est est-ce que vous me voyez seule parce que je suis seule depuis très longtemps et j'échoue sur le plan sentimental ou est-ce que vous me voyez faire une rencontre que ce soit avec cette personne si ça perdure ou... Alors, vous savez, on ne rencontre pas les personnes par hasard. Je crois qu'aujourd'hui, si vous êtes face à cet homme et si vous êtes aussi face à ce questionnement-là, peut-être parce qu'il y a des choses à comprendre. Véronne, que pensiez-vous, enfin, que penserez-vous de cet homme, de sa personnalité et de ce que vous pouvez ressentir aussi pour notre auditrice ? Alors, je pense qu'il faut peut-être un petit peu de temps, Emma, pour comprendre cet homme. Peut-être que deux jours, ce n'est peut-être pas assez suffisant. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'équation idéale n'existe pas, en fait. Où nous sommes identiques avec les mêmes qualités, mais aussi les mêmes défauts, ou alors on va être complémentaires. Je pense que ce qui est votre cas, en fait, avec ce monsieur. Donc, ce sont des relations qui sont très enrichissantes, parce qu'on va apprendre chacun de l'autre. Cet homme, il a une énergie d'humaniste. C'est un certain point qu'il faut lui donner un petit peu de temps. C'est un globe-trotteur. Et ma foi, tant qu'il pourra continuer à voyager, à grapper des collines, il le fera. Il est vif, il est impulsif, il est énergique, il a une belle âme. Et vous, vous êtes sur une autre fréquence, un peu plus lente. Quand je dis lente, ce n'est pas que je raconte. C'est un peu plus lente. Avec un besoin de recul, une envie d'harmonie. Vous aimez prendre votre temps. En réalité, ce qui est important, ce n'est pas tant d'être pareil ou différent, c'est surtout d'être sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est possible dans tous les cas de figure, que l'on ait le même caractère ou qu'on soit différent. Moi, je ressens ce monsieur honnête dans ses démarches vis-à-vis de vous. Bon, il ne joue pas, mais il restera toujours ce qu'il est. Donc, n'essayons pas de le changer. mais je pense que cela peut-être enrichissant pour vous d'être à ses côtés. En tous les cas, ça va peut-être le coup d'essayer, même si en cours de route, chacun va ralentir peut-être ou l'autre accélérait pour arriver à trouver un rythme identique. Donc, voilà, j'ai plutôt une intuition qui est positive. Oui, effectivement, et ce que je pourrais rajouter, c'est aussi par rapport à ce que vous dites, Véron, c'est que cet homme, peut-être qu'il a montré une facette de sa personnalité un peu exagérée ou peut-être vraiment, il a voulu montrer le personnage qu'il était pour se protéger. Est-ce que ce serait lui qui n'aurait pas un petit souci de confiance en lui ? Il se protège, il se surprotège justement en agissant de cette manière-là. Et il faut du temps, il faut du temps, deux jours, c'est difficile pour juger ou en tous les cas de me faire, je dirais, un résumé de tout ça. Et pour moi aussi, je ressens que cette histoire peut vous apporter, c'est-à-dire que c'est un homme qui peut vous amener à autre chose de votre vie, à être aussi dans une notion de dépassement de soi, de curiosité, de voyage, de découverte nouvelle. Et je dirais même, au niveau de la sexualité, de vous amener aussi sur autre chose. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas un terme péjoratif, mais cet homme peut déverrouiller quelque chose en vous qui a été fermé jusqu'à présent et sur lesquels vous n'osez pas ou vous avez peur de franchir. Laissez-vous aller un petit peu et surtout, ne vous abandonnez pas à d'autres valeurs qui ne sont pas les vôtres, mais vivez ce moment présent et peut-être qu'il faudra prendre la décision plus tard. D'accord. Bon, écoutez, ça faisait plus que 12 jours. On s'est vus plusieurs fois. La dernière fois, c'était 12 jours dans un camping-car, mais ça fait depuis trois mois qu'on se voit de temps en temps. Mais vous avez vécu ensemble, de manière continuelle, deux jours, c'est ça ? Non, on a été 12 jours dans un camping-car. Dernièrement, c'est septembre-octobre, mais on s'est vus trois, quatre jours de temps en temps depuis le mois d'août. D'accord. D'accord. parfait. Bien, Véronne, merci de votre intervention. Merci beaucoup et merci, Emma. Au revoir. ce qui est mercredi prochain, Véronne. Ça marche, à mercredi. Au revoir. Merci. Merci, Emma, pour votre témoignage. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et la parole est à Françoise. Bonjour, Françoise. Bonjour, Alexandre. merci de prendre mon appel. Bienvenue. Bienvenue sur cette radio. Merci. Je suis un petit peu angoissée. Je ne suis pas habituée à parler à la radio. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Alors, Françoise, vous avez 59 ans et vous êtes auxiliaire de vie dans le doux. Aujourd'hui, votre interrogation se pose sur votre fils puisque vous êtes inquiète. Il est tombé dans une addiction à la drogue et à l'alcool. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Françoise, votre fils, quel âge a-t-il ? 35 ans. 35 ans. Alors, depuis combien de temps il est dans cette addiction et quels ont été les événements majeurs qui l'ont amené justement à cette addiction et cette difficulté-là ? Ça fait une dizaine d'années et c'est un mal-être. Il est mal dans le monde dans lequel on vit. Il ne supporte pas l'injustice et petit à petit, il fait réfugié un petit peu dans l'alcool et dans la drogue. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un événement majeur, un déclic, même s'il a une fragilité, il a peut-être une sensibilité peut-être que vis-à-vis de sa relation familiale avec vous, avec son père, ça a été peut-être aussi par moments un peu difficiles. L'entente avec son papa et avec votre... Vous êtes toujours ensemble avec son papa ? Oui. D'accord. Oui, oui, on est toujours ensemble. Avec votre mari, comment ça s'est passé durant son enfance ? Est-ce que l'entente était bonne entre vous deux et aussi avec son fils ? Dans le couple, l'entente était bonne mais c'est vrai que mon fils et mon mari, il y avait un petit peu des accrochements de temps en temps. Il y avait des petits problèmes, des querelles mais c'est plus à l'âge de 22 ans qu'il a commencé à se renseigner un petit peu sur le monde, sur ce qui se passe, tout ça. Voilà. C'est un mal-être par rapport à ça plutôt. Vous voulez dire qu'il était en réaction avec l'actualité aujourd'hui et le système social, c'est ça ? Oui, depuis qu'il a commencé à se renseigner sur tout ce qui se passe dans le monde, oui, c'est surtout ça. Qu'est-ce qui le met en réaction ? Un exemple, s'il vous plaît ? Un exemple ? C'est compliqué sur l'injustice, surtout, c'est compliqué. C'est vraiment... L'a-t-il vécu cette injustice ? Est-ce que c'est juste lui, il a une âme de sauveur et qu'il a envie d'aider le monde ou il a envie de rendre les choses justes ou est-ce qu'il est en réaction parce qu'il a été marqué par une problématique et qu'il a vécu une injustice ? Non, c'est plutôt quand il a commencé à faire des études et il s'est renseigné sur ce qui se passait dans le monde, sur la politique et tout et il n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, sur ce qui se passe dans les pays étrangers, sur... C'est un malaise par rapport à tout, tout, vraiment... D'accord, il y a une certaine forme de frustration, ce que vous voulez dire. Oui, il voulait faire des choses, il voulait changer des choses et il n'y arrive pas. Voilà. Exactement, et pour moi, c'est quelqu'un qui a une frustration et même le rapport au côté matériel lui est difficile et il n'arrive pas à se réaliser comme il le souhaite et je crois qu'au niveau de son ambition, il n'a pas eu ou il n'a pas obtenu ce qu'il a voulu et aujourd'hui, ça se reporte sur des réactions émotionnelles, que ce soit par l'actualité en général, mais je crois vraiment que c'est plus un problème de reconnaissance qu'il a eu sur le plan peut-être professionnel même s'il s'y accroche, même s'il aime son travail mais il a une ambition sur laquelle il n'a pas su la faire suffisamment monter et la faire évoluer. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y arrivera pas dans l'avenir et bien sûr qu'il y arrivera mais évidemment que pour sortir d'une addiction liée à la drogue et à l'alcool, c'est quand même deux aspects, enfin deux choses qui se rajoutent à lui il n'y a qu'une aide qui pourra l'aider à le faire sortir de ça donc il faut qu'il se fasse accompagner même s'il a de la force même si à un moment donné il voudra en sortir mais je crois qu'il faut qu'il aille vers une approche psychologique il n'est peut-être pas prêt de l'entendre il n'est peut-être pas prêt d'aller dans cette démarche-là effectivement mais vous verrez qu'à ses 37 ans il sera dans une période de changement dans une période de prise de décision et c'est à la suite d'un changement affectif que là les choses vont se mettre en place mais ce n'est pas avant l'âge des 37 ans merci Emma de votre témoignage c'est François c'est moi merci à vous et prenez soin de vous oui merci Alexandre merci à vous et si vous aussi vous avez besoin de mon ressenti d'être accompagné dans votre évolution de vie n'hésitez pas à appeler le standard au 0826 300 300 on se retrouve dans quelques minutes avec Daniel agriculteur et accompagnateur en montagne il se pose beaucoup de questions sur sa vie sentimentale ne bougez pas on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio Sud Radio à votre écone et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile Dominibus alors il vous reste quelques minutes pour passer l'antenne de Sud Radio et avant de retrouver Daniel je vais vous donner les 5 clés pour se sortir d'une double vie alors dans un premier temps c'est prendre conscience de la situation et admettre que cela a des conséquences négatives sur votre estime de soi c'est réfléchir sur l'origine pour comprendre ce qui vous pousse à mener ce genre de vie et de la faiblesse dans laquelle vous êtes résister à la tentation à cette influence négative et faire face aussi aux défis quotidiens lorsque vous essayez de changer de comportement évitez de vous rendre dans des lieux où vous avez pour habitude d'y aller pensez au mal que vous pouvez faire à vos proches et aux valeurs sur votre engagement affectif et la parole est à Daniel bonjour Daniel bonjour Alexandre bienvenue sur Sud Radio merci de votre accueil merci à vous de votre fidélité alors Daniel vous avez 55 ans vous avez une double casquette non pas une double vie mais une double casquette un petit peu oui voilà pourquoi pas puisque vous êtes agriculteur mais aussi accompagnateur en montagne joli c'est une passion non ? oui une grande passion c'est tellement beau et puis vous êtes dans le sens de l'observation j'imagine tout à fait tout à fait vous êtes élu vous êtes aussi élu d'une commune et vous travaillez pour beaucoup d'associations oui et vous habitez dans les alentours ou à Lourdes à Lourdes à Lourdes effectivement et donc vous êtes un homme très occupé et très actif très actif oui mais après c'est au niveau plan privé que je suis un peu et oui parce que vous êtes célibataire depuis combien de temps ? depuis quand ? oui disons que ça fait 7 ans que je suis célibataire et que je fais bon quelques petites rencontres mais qui ne tiennent pas voilà mais vous avez quand même vécu en concubinage avec une femme pendant 3 ans non ? oui 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 alors ça s'est terminé comment cette histoire ? mais disons que c'est elle qui a repris qui a repris un arbre dont elle avait quitté elle a refait rencontre d'une personne avec qui elle était au Parabam voilà elle a retrouvé voilà vous l'avez vécu comment vous ? est-ce que vous avez été dans l'acceptation des choses ou un sentiment de déception de frustration de mal être ? déception et après je me suis renfermé un petit peu oui voilà et puis j'ai dit autant au temps oui et là bon là j'ai dit il faut je passe à une autre étape pour voir un peu quelle va être ma vie sentimentale mais Daniel entre nous avec toutes les activités que vous avez est-ce que ça peut pas être un frein pour une rencontre sentimentale ? non non ? non 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 au contraire au contraire et vous pensez que toutes les femmes peuvent accepter justement avoir un homme à ses côtés qui soit complètement occupé ou très souvent occupé ? non je pense qu'il faut qu'elle soit un peu comme en parallèle de moi aussi d'accord donc vous êtes prêt à faire des efforts ? ah bah oui tout à fait d'accord par amour vous pouvez lâcher un peu et prendre du temps avec votre dulciné tout à fait bon alors vous faites des démarches pour ça ? pour rencontrer quelqu'un ? non pas spécialement non non vous attendez que ça arrive ? c'est un peu le cas et oui c'est pour ça que ça ne vient pas d'ailleurs voilà oui 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 alors c'est voilà non parce que je rencontre un peu mais ça ne ça ne t'aime pas voilà des objectifs pour durer à terme vous voyez alors moi ce que je ressens c'est que vous êtes quelqu'un de très passionné vous avez besoin d'être entouré vous avez besoin de je dirais de vivre votre moment présent et de vivre plein de choses à la fois mais on dirait que l'entourage que vous avez je ne veux pas dire que c'est un entourage négatif pas du tout mais il ne vous porte pas vers justement cette rencontre sentimentale et il faudra peut-être penser à aller vers d'autres choses mais non pas être tout le temps dans ce même quotidien pour changer un petit peu votre entourage et vous permettre d'aller vers de nouvelles personnes voilà de faire des rencontres autrement et différemment et vous amener peut-être à pousser la curiosité sur autre chose alors ça va prendre un petit peu de temps tout ça mais je vous sens quand même aujourd'hui faire un peu le point sur votre existence et même si vous semblez être très occupé je vous sens vouloir prendre un petit peu de recul sur vos activités prendre un peu plus de temps à vous et à la fois il y a une personne qui a un côté ou une personnalité un peu artiste qui semble ressortir et je vous sens avoir des affinités avec cette personne-là c'est-à-dire que pour moi dans son profil de personnalité elle ne sera pas forcément conventionnelle elle aura une approche peut-être un peu différente des autres elle aura peut-être une vie assez atypique jusqu'à présent et c'est ce qui va vous intéresser ou c'est ce qui va en tous les cas porter ce regard de la curiosité donc il y a un changement très positif qui s'annonce il faut laisser encore un petit peu de temps alors c'est peut-être pas pour tout de suite je dirais que 2024 c'est assez positif dans ce sens-là mais j'ai l'impression et le sentiment qu'on peut parler du deuxième semestre 2024 et non pas sur le premier semestre parce que vous êtes toujours dans vos habitudes vous êtes toujours dans votre quotidien et progressivement vous allez en changer tout ça mais ça va se faire avec du temps et dans un premier temps on dirait que vous allez vouloir un peu prendre plus soin de vous parce que même si vous essayez de le faire mais vous ne le faites pas assez convenablement et ça c'est important c'est important de le faire oui oui d'accord d'accord c'est un peu l'objectif que je me suis pris en main là de vouloir essayer de changer un peu ce quotidien que je fais actuellement exactement c'est pour ça essayez de regarder la vie avec un autre horizon et un autre regard et vous voyez que les choses vont changer merci à vous Daniel de votre intervention et de votre témoignage merci prenez soin de vous et pour conclure je dirais aimer ce n'est pas de grandes déclarations ce sont de petites choses simples et sans raison allez on se donne rendez-vous demain le sujet c'est sur la maltraitance psychologique alors n'hésitez pas à apporter vos témoignages à communiquer sur le groupe à votre écoute de Facebook je vous répondrai personnellement passez une bonne soirée prenez soin de vous et la place est aux vrais voix bonsoir Philippe David bonsoir mon cher Alexandre mais merci mon cher Philippe David alors le sommaire de cette émission le sommaire des vrais voix avec une actu lourde mais ça va se passer toujours de manière décontractée dans les vrais voix parce qu'on est sérieux mais sans se prendre au sérieux c'est le principe de l'émission à 17h30 notre grand débat Macron a-t-il raison de vouloir créer une coalition contre le Hamas c'est une proposition qu'il a faite hier lors de sa conférence de presse avec Benyamin Netanyahou et vous est-ce que vous pensez qu'il a raison de vouloir créer une coalition contre le Hamas mais une coalition pour faire quoi ? envoyer des troupes au sol mener des bombardements mettre des casques bleus qu'est-ce qu'on veut faire de cette coalition et pour le moment on n'en sait pas grand chose venez-vous réagir venez dire comment vous l'imagineriez cette coalition ou même nous dire moi j'y crois pas une minute au 0826 300 300 notre coup de projecteur 18h37 comme le dit Rania de Jordanie y a-t-il un deux poids deux mesures de l'Occident sur la gestion du conflit israélo-palestinien ? on voit que la situation alors que c'est Israël qui est agressé fait beaucoup réagir dans les pays arabes et beaucoup de reproches tombent sur l'Occident en disant qu'il n'est pas neutre dans cette affaire et vous qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que l'Occident a un deux poids deux mesures comme le dit la reine Radia de Jordanie qui n'est pas une extrémiste c'est pas un des mollahs qui dirige l'Iran est-ce que vous pensez que la politique occidentale est équilibrée qu'elle est déséquilibrée ou est-ce que vous pensez que l'Occident va peser de moins en moins dans le conflit israélo-palestinien comme dans le reste du monde on vous attend également pour témoigner au 0826 300 300 avec ces sites de Ménibus nos trois vrais voix du jour Philippe Bilger Olivier d'Artigol et le retour de François Puponi bonne émission Sud Radio à votre écoute 16h-17h Alexandre Delova